Et salut Youtube c'est Juan, se retrouve sur Scrap Mécanique ensemble les amis puisqu'on va continuer le yacht Et déjà je voudrais vous remercier par rapport au retour sur le dernier épisode puisque vous avez été très nombreux à donner votre avis Et à me dire que vous préfériez pour certains avoir la cabine à l'intérieur, d'autres qui m'ont dit que je ne comprenais pas pourquoi je voulais la mettre à l'extérieur Et d'autres qui m'ont dit que c'était super à l'extérieur Alors en fait c'est bien à l'extérieur puisqu'on va aussi en mettre une à l'intérieur évidemment Ça c'est juste un poste de pilotage supplémentaire pour que quand il fasse beau le pilote puisse monter sur le toit du bateau et puis piloter depuis le toit du bateau Et ça on le voit très souvent dans les yachts modernes Donc pilotage depuis le toit du bateau mais aussi évidemment un pilotage à l'intérieur de la cabine Mais la cabine elle est finalement très petite par rapport à la taille du bateau Je trouve qu'on a vraiment pas trop de place Donc avant de continuer le bateau j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de changer la forme Surtout que je trouvais que le toit était très long donc je voulais encore le raccourcir Mais au final plutôt que de raccourcir le toit j'ai décidé d'agrandir la cabine du bateau Donc là je suis encore dans des tests mais sur l'autre modèle de bateau qui est ici J'ai allongé la cabine et du coup on a une forme qui est totalement différente de celle qu'on pouvait avoir sur l'arrière Alors c'est pour ça que je dis que c'est pas entièrement fini parce qu'elle me plaît pas forcément cette forme là ce shape Elle me plaît pas forcément même si je trouve pas moche je pourrais le laisser comme ça Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à fournir pour que ce soit vraiment joli Alors j'ai mis le bateau sur le lift parce que je vais vous montrer donc ce qui a été modifié Et on commence par l'arrière avec une grande baie vitrée qui est inclinée Alors ça c'est juste des décorations pour faire des petits rebords un petit peu plus décorés Mais voilà le gros du changement c'est toute cette partie grise qui est ici Alors j'ai fait une ligne orange tout le tour C'est sympa vu de l'intérieur bien sûr il faut repeindre la totalité Mais cette petite ligne orange elle apporte quelque chose Et donc je vais voir si j'en mets pas autre part si je la laisse ou pas Si je fais entièrement gris et noir c'est que je fais gris noir et orange justement Voilà donc la coque du bateau est beaucoup plus grande Non c'est même pas la coque c'est la cabine du bateau qui est beaucoup plus grande Et maintenant qu'elle est comme ça je vais finir de repeindre et de décorer Remettre des petites fenêtres Là je vais vraiment compléter toute la cabine pour qu'elle soit entièrement hors d'eau hors d'air bien terminée Et puis je vais retoucher certainement un petit peu l'arrondi du toit Parce que vous voyez que là ça dépasse Et ensuite on m'avait dit J'ai eu qu'un seul commentaire qui m'a dit que ça c'était pas terrible Mais en fait je sais plus qui c'est Mais cette personne elle a pas tort Et dire là j'ai pas fini Faut que je finisse de mettre un par 8 Ce commentaire me disant que la forme grise qui descendait de manière rectangulaire Là sur le bas du bateau N'était pas tip top Et bien cette personne avait raison Parce que c'est vrai que c'est pas extrêmement joli Donc je vais voir par la suite si on peut pas Trafiquer ça pour que ce soit plus sympa Mais en attendant je vais finir Voilà cette forme là Cet angle là C'est vrai que c'est pas génial génial Ah ouais mais c'est vrai que j'ai modifié ça Je sais plus si je voulais montrer Tout le bas là du bateau Alors attendez Là il y a la partie grise Qui fait le tour en bas Et là c'est tout noir Et donc maintenant l'ailette elle est juste comme ça Ça fait juste un capot extérieur Et c'est vrai qu'avant c'était pas pareil Voyons il est où là le bateau Ça passait comme ça Là ça faisait un truc gris Qui descendait en arrondi Et c'était moche C'était pas logique Que maintenant là En ayant séparé l'ailette grise Justement que Qui est pas forcément très belle Mais en l'ayant séparé sur le bas du bateau Mais là c'est un petit peu plus logique C'est plus joli je trouve Avec les entrées d'air comme ça C'est plus affiné Et en plus là j'ai mis des angles Tout le long qui sont comme ça Et en plus là il y a les nouveaux blocs Mais non mais c'est bon ça je les avais déjà J'en ai mis un d'ailleurs Ici Et de l'autre côté j'ai dû faire la même chose Voilà Donc là je trouve que c'est bien comme ça Là il n'y a plus besoin de toucher D'ailleurs je pourrais même mettre la ligne de flottaison ici Et là je trouve que c'est vraiment pas mal Donc on va laisser ça comme ça Et c'est surtout cette ligne orange Et cette fin de coque Je vais vraiment voir comment je vais terminer ça Avec l'arrondi ici Donc je fais tout ce petit changement les amis On se revoit quand la coque du bateau est bien terminée Ok les amis On se retrouve un peu plus tard Et même je dois dire Pour être exact Une heure plus tard Parce que ça m'a pris du temps De réfléchir à cette coque Et de tout refaire D'ailleurs là je parle Et je suis en train de peindre au ralenti Je pourrais accélérer un peu Je me suis déjà retapé toutes les vitres en gris clair Parce que vous voyez que c'est quand même plus clair Quand on est à l'intérieur Et ça c'est pas négligeable Et en plus le fait d'avoir les bords de vitres en gris clair C'est plus sympa Et puis maintenant c'est assorti avec le reste du bateau Parce que vous allez voir que j'ai fait des petites décos Légères à droite à gauche en gris clair Mais d'abord je voudrais finir de peindre cette vitre De peindre plutôt Voilà Tac Donc je peux enlever ces blocs de construction Qui sont ici Donc là on a notre future entrée Je vois que j'oubliais un bloc Voilà On a notre future entrée De nos futurs appartements Là ce sera pour aller à la soute Dans la turbine Ici qu'est-ce qu'on a de beau Déjà on a une belle menuiserie Aluminium J'aime bien ces petits rebords là Que j'ai mis gris clair Ça Ça complète bien le bord de la vitre Et du coup là D'avoir une bande en haut et en bas Je trouve que ça fait assez moderne Et plutôt propre Alors j'avais un problème ici Pour fermer le bord du bateau Donc en fait j'ai fait deux épaisseurs différentes Il y a le gris clair Enfin sombre qui arrive ici Et il y a le noir qui va plus loin Comme ça ça suit la forme de la fenêtre En haut j'ai mis un arrondi là Très plat c'est deux fois huit Avec un bloc au milieu C'est huit par un Là cet arrondi Là j'ai mis un arrondi aussi Huit par un Il y a juste cette petite partie qui est angulaire Mais au final ça donne une forme Qui est plutôt pas mal Voilà qui est assez droite Mais avec quelques arrondis Du coup là on a une ligne gris clair Qui rappelle les autres lignes Avec le rappel aussi de la menuiserie Et résultat on a un bateau Qui est beaucoup plus grand Alors la forme générale Faut que je rajoute des fenêtres ici Là c'est pas terminé La forme générale de la cabine Reste quand même trop carrée à mon goût Mais maintenant je vais pas tout refaire Quand je ferai un deuxième yacht Il sera beaucoup plus design que celui-là Quand vous faites toujours une première construction Bah c'est jamais la meilleure Il faut en refaire plusieurs fois Pour arriver à faire des choses exceptionnelles Alors ce yacht il est pas loin d'être exceptionnel Mais il l'est pas J'ai repeint aussi toutes ses vitres Ça a été super long Et donc maintenant quand on est à l'intérieur Alors j'ai juste fait un trou Que je vais réparer dessus d'ici Hop Voilà Et donc on a une grande cabine maintenant Une grande cabine Et vous voyez surtout que là Il y a un petit liseré gris clair Qui fait le tour de la baie vitrée Ensuite on a un petit liseré gli Ensuite on a un petit liseré gris clair Qui fait le tour de la cabine Et puis un autre en haut Qui va avec la déco Résultat quand on est à l'extérieur Alors les portes ça va bouger Les fenêtres ici Je vais en faire plus D'ailleurs on va terminer ça ensemble Mais quand on est ici D'ailleurs ça je pourrais le faire gris clair aussi Ça va bien entourer comme ça Toute la menuiserie Voilà nickel Donc quand on est là Vous voyez que maintenant du coup Ça affine ce rebord Qui était très épais Parce que l'épaisseur de la vitre Gris clair Prend de la place Et là ça nous fait un joli contour Donc je suis assez content là De ce résultat Je trouve ça plutôt pas mal Le poste de pilotage extérieur J'ai réfléchi On va faire Ici un gros poste de travail Et ensuite là sur un rectangle Qui sera à peu près comme ça Même pas Il va pas être là Il va être plutôt ici Ah ouais mais ça va pas coïncider Avec le haut et le bas en fait Faudrait que là j'ai un rectangle Non ça J'ai une idée mais ça va être impossible Que j'ai un rectangle Qui monte Et qui vienne juste à l'extérieur Que le poste de pilotage soit ici en fait Et qu'on puisse sortir Que ça soit le même à l'intérieur A l'extérieur Mais c'est pas une bonne idée Alors c'est pas une bonne idée Parce qu'il va falloir ouvrir tout le toit Faire un mécanisme pour que ça s'ouvre C'est pas trop compliqué hein Finalement Je sais pas tiens Dites moi ce que vous en pensez Si ce serait sympa De faire un poste de pilotage A l'intérieur De la cabine Genre tout ça là Qui en fait Puisse aller sur le toit du bateau Tout simplement Mais il faudra aussi Que je fasse bien un accès Je pense que je vais faire une échelle ici Ou ici Enfin je vais faire une échelle par là Pour monter Pour que tout le monde puisse monter Mais il y aura quand même Ce poste de pilotage extérieur Ça c'est sûr A savoir si ce sera le même Que l'intérieur Ou si il y en aura deux Ça je sais pas encore Mais en tout cas C'est sûr qu'on pourra monter Sur le toit du bateau Ça c'est sûr Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire Déjà je vais virer Cette petite fenêtre Qui est l'ancienne fenêtre extérieure Ok Donc maintenant Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il nous reste à faire Une porte ici Et il nous reste à faire Deux portes Et des fenêtres Et je pense qu'après On sera bon Alors vous savez ce qu'on va faire ensemble Les amis Moi je terminerai Les fenêtres sur le côté Et les portes du côté Hors caméra Et ce qu'on va se faire ensemble Tout de suite Pour la fin de l'épisode C'est une porte coulissante Ici On va faire une porte coulissante On va faire une porte coulissante Et j'ai une idée pour ça J'ai une petite idée Et pour la faire On va passer sous le bateau Allez C'est parti Ok Ok on en est là Mon lift J'ai eu un petit crash En attendant Mais c'est pas grave Donc on a notre porte Qui est là Moi j'aimerais qu'elle bascule Sur le côté J'aimerais qu'elle bascule Sur le côté Donc 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 On va faire comme ça On va enlever ces blocs On va enlever ces blocs On va poser celui là Alors c'est là Où il va falloir réfléchir un peu J'espère que le bug Que je veux faire Va fonctionner Voilà comme ça On a la porte Qui est entièrement faite Ok on a la porte Qui est entièrement faite Elle est juste accrochée Par un bloc en haut Et moi maintenant Voici les amis Ce que je vais essayer de faire Alors voyons Voilà Ça c'est ma technique On va voir si ça marche Et ça marche pas Ah faudrait peut-être Que je mette Faudrait peut-être Que je mette le bateau Sur le lift en fait Voyons si comme ça Ça va marcher Ok les amis Ok 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 Mon jeu à crash En enlevant le bloc Et la suspension J'ai fait disparaître Mon bateau Que j'avais pas sauvegardé Que j'avais pas sauvegardé Je suis au bord De la crise cardiaque Je suis au bord De la crise Je suis au bord De la crise cardiaque Putain c'est pas vrai Mais je suis fou Je suis fou Ah puis je joue avec les suspensions Et les blocs ultra légers J'ai enlevé une suspension Ça m'a fait disparaître Mon fucking bateau Oui je suis sous le choc Je suis toujours là Je suis toujours là Il est là Il est là Mais putain Il est pas refait Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté En plus J'ai vraiment pas de temps Pour beaucoup jouer Je suis deg Oh là là Non mais je dois tout refaire Toute la cabine Tout Oh en plus J'ai même pas fait Les améliorations J'ai même pas changé ça Je suis blasé Je suis blasé Mais écoutez Je vais le refaire Je vais le refaire Et puis on se reverra On se reverra Quand je l'aurai fait C'est à dire Ben Je vais vraiment pas avoir Beaucoup de temps Pour jouer des heures À scrap mécanique Là déjà J'en avais eu pour une heure Rien que pour finir la coque Qui était déjà faite Donc il y avait au moins Deux trois heures de taf Là sur l'arrière du bateau Et tout ça C'est parti en couille Donc les amis On se quitte ici Ça sert à rien Que je vous tienne plus longtemps Je suis déçu Je sais pas quoi vous dire Et puis Je sais que je vais le refaire J'ai juste enlevé la suspension J'ai rien fait de plus quoi Bon allez Salut tout le monde A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz